C'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque L'Oréal Pourquoi j'avais envie de tester L'Oréal ? Juste pour un produit, cette poudre En fait j'ai vu sur TikTok comme d'habitude, cette poudre apparemment a une couvrance géniale Donc j'ai été sur le site L'Oréal pour choisir mes produits, enfin trouver cette poudre justement Et il y avait des petites promos, machin, donc ça valait plutôt le coup Donc on va tester quelques produits aujourd'hui ensemble Voilà, donc on va commencer tout de suite, j'ai pas tout pour une routine entière Par contre j'avais commandé un correcteur et je n'ai pas reçu Donc j'ai envoyé un mail au site, au service client un dimanche Ils m'ont répondu lundi matin et j'ai eu le remboursement lundi après-midi Donc service client vraiment au top, ça a été super rapide J'ai rien à dire sur ça, donc voilà Mais du coup j'ai pas de correcteur et du coup j'ai décidé que j'allais seulement utiliser Ça avait beaucoup de du coup dans une même phrase, bref Mais du coup, non Mais je vais donc tester la poudre, le fond de teint poudre plutôt Infaillible de chez L'Oréal qui est censé durer 12h Et qui est du coup un fond de teint poudre qui est apparemment super couvrant Donc il y a un miroir et une petite éponge qu'on va utiliser Alors là j'ai une interrogation, c'est à dire que soit je commence avec la poudre Soit je commence avec ça pour faire des taches de rousseur C'est Malin Chameleon qui a fait ça Je pense que je vais commencer avec le spray pour essayer de faire des taches de rousseur Et si au cas où ça le fait pas assez et que j'en veux plus Je remettrai après la poudre Je vais essayer d'en faire sur mon visage J'ai un peu peur ça, j'avoue que Bah ma foi ça fonctionne très très bien J'en ai peut-être fait un petit peu beaucoup pour le coup là Ok bah ça fonctionne vraiment très très bien J'en ai même sur mon t-shirt blanc Voilà j'ai même des taches de rousseur sur mon t-shirt blanc du coup Bah ma foi c'est plutôt beau J'en ai fait beaucoup trop sur cette zone là Bon on va tester la poudre Je l'ai pris comme ça Donc c'est l'infaillible powder en fond de teint Avec la petite éponge C'est poudre de ouf ok Ah la teinte est pas du tout la bonne Par contre la couvrance Et du coup j'ai bien fait de mettre le produit tache de rousseur avant Je vais essayer de voir si je peux cacher mes cernes Bon je suis vraiment pas fan de l'applicateur Enfin de la petite éponge là mais Mais ça fonctionne Très bien Et ça m'a un peu estompé les taches de rousseur Donc ça c'est vraiment pas mal En fait niveau couleur ça va Bon si je la mets mal je suis un peu orange A certains endroits mais C'est quand même mieux en tapotant je trouve qu'en En étalant Ok Bon on va dire que ça va Pour la poudre je pense qu'on est pas trop noble honnêtement Je suis vraiment étonnée du rendu Du rendu quoi Donc pour continuer avec le teint Je viens prendre ce blush là Qui est un blush peche De la gamme Blush of paradise N'est ce pas Il est très très beau Il est très belle couleur J'ai pas pris de pinceau pour le blush Tant pis je vais prendre un gros pinceau comme ça J'ai que ça sous la main Il sent bon Je sais pas ce qu'il sent mais il sent vachement bon J'ai même pas J'ai pas de bronzer sur moi mais J'aurais pu en prendre d'ailleurs Alors c'est discret C'est vraiment très très discret C'est peut-être parce que c'est Assez clair quand même Mais assez discret là Niveau Moi j'en ai mis vraiment beaucoup Et vous le voyez pas tant que ça La caméra Ça rend beaucoup plus beau Dans la caméra Je trouve Je m'en mette aussi sur mon nez J'aime bien d'avoir sur le nez Ok donc du coup j'ai mis Mon bronzer Mon highlighter Et ma base à paupières Et on va passer aux sourcils Parce que j'ai pris un truc pour les sourcils J'ai pris le Brow Artist Expert Blablabla Il m'a l'air super sec La couleur va être plutôt bien je pense Par contre Je sais pas si vous verrez Mais l'embout est super épais J'aime pas trop les embouts comme ça Mes sourcils ils sont toujours pas épilés Faudrait vraiment que je les épile un jour Mais on va le tester quand même Même si je pars avec un mauvais point Parce que je déteste Maquiller les sourcils Qui sont pas épilés C'est ça pourquoi j'aime pas Bref on va le tester quand même On va essayer surtout Ok donc pour un premier coup de main Je suis pas fan du tout La couleur est parfaite Vraiment j'ai rien à dire sur la couleur Mais la mine Honnêtement je sais pas Je trouve que le rendu final est pas mal Mais après c'est peut-être Parce que mes sourcils sont pas épilés Du coup j'aime pas Ça c'est possible Je sais pas ce que j'en pense Faudrait que je le reteste celui-là Parce que là je vous avouerai Que je sais pas trop On va pouvoir passer aux yeux J'ai trouvé une petite palette En fait j'ai trouvé un kit pour les yeux Avec mascara Petite palette comme ça Et le crayon Et je me suis dit Ben pourquoi pas Parce qu'en plus ce mascara là C'est celui que je voulais tester Donc on va commencer avec la palette Alors la palette Les couleurs sont sympas ma foi C'est des petites couleurs comme ça Basiques en fait Ok je vais venir commencer avec Lui là Ce fard là Alors c'est très poudreux Et je vais le mettre Dans le creux On a une pigmentation C'est correct C'est vraiment correct C'est vraiment correct La pigmentation n'est pas mal Je vais en remettre un petit peu En tapotant Pour avoir encore plus Une pigmentation du coup Et une fois que j'ai fait ça Je viens estomper Parce que j'ai pas de couleur plus claire Pour estomper là Donc je vais me servir de ça Pour estomper tout simplement On va vraiment faire un maquillage Très simple Parce que Comme vous avez pu le voir Au niveau couleur On a pas grand chose Donc ça va rester un truc Vraiment super basique Je vais essayer d'utiliser le maximum De couleurs que je peux Voilà Et je pense que Je vais juste utiliser le marron Parce qu'il m'attire pas du tout Bon bref du coup Je continue avec la couleur Prune ici Que je vais venir appliquer Avec un autre Pinceau un peu plus précis Et je viens le mettre En oblique Cette fois-ci Sur mon Coin externe Et je vais remonter un petit peu Dans le creux quand même Histoire de faire un peu un accord Je sais pas si c'était ma meilleure idée J'ai des chutes en plus Je viens prendre le pinceau De tout à l'heure Avec la couleur Orangée Borde rouge Je sais pas trop quelle couleur Et je viens estomper directement Parce que là C'est pas foufou la couleur Le mélange des deux couleurs Elle est pas extraordinaire Je viens là reporter La plus foncée là En rat de cils Je viens dégrader aussi Sans remettre de matière Sur ce pinceau là Mon rat de cils Pour pas que ça fasse Juste une bande violette Alors que l'autre en haut J'ai du orange La pigmentation est vraiment pas mal Des fois Elle est C'est sympa Honnêtement c'est pas une palette Que je vais utiliser énormément Je pense que je vais la mettre Dans ma trousse Quand je pars Comme ça Ça va me forcer à l'utiliser J'ai un lourd c'est ce que je fais Avec ces petites palettes là Par contre je pense que ça se voit Le fard violet Violet Bordeaux là Il s'estompe énormément Quand on l'estompe justement Alors là on le voit quasiment plus Alors que j'en ai mis Une bonne couche quand même Mais bon Tant pis Je viens prendre avec un pinceau Plat Bah la fard Ce fard là C'est irisé Il a l'air assez joli Il se prélève bien au pinceau Il fait beaucoup de chute Tout ce qu'on aime Je vais tenter de remettre encore Du fard violet Parce que j'aimerais bien foncer Mon Mon coin externe en fait Je viens prendre le fard doré Que je vais venir Je le prends avec le même pinceau Mettre au coin interne Histoire d'essayer Parce que ça a pas l'air de fonctionner beaucoup De donner un petit peu de lumière à mon regard N'est-ce pas ? Ouais bon bah je suis pas Je suis pas fan 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 quoi Ok Du coup j'ai aussi un crayon Un crayon noir Je vais venir le mettre dans mon 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 Ma muqueuse Supérieure Et je vais juste tenter de faire un petit trait comme ça Voilà ça me fait juste un petit truc un peu fumier J'aime bien quand ça fait ça Et du coup pour le mascara Je viens prendre le mascara Paradise Ecstatic N'est-ce pas ? J'avais entendu des trucs sur ce mascara Comme quoi c'était le dupe du Too Faced Donc j'en attends Beaucoup De ce mascara Je vais venir recourber mes cils Comme d'habitude La brosse c'est Vraiment une brosse Très 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 classique J'ai rien à dire Alors Non en vrai il est beau Je vais pas mentir Il est beau C'est un beau mascara Il a un beau rendu Dupe du Too Faced J'irai pas jusque là honnêtement Mais le rendu est vraiment joli En plus j'ai un maquillage qui est pas hyper chargé Donc on voit mes cils C'est déjà bien Après clairement je sais pas ce qu'il promet Parce que j'ai pas lu comme d'habitude Mais il donne pas de la longueur Bon honnêtement j'aime bien le mascara Il est plutôt joli On va terminer avec les lèvres Donc pour les lèvres j'ai un rouge à lèvres J'ai pris cette couleur là Parce que je me suis rendu compte Que j'avais pas vraiment cette couleur là Après je sais pas si ça a bien allé avec le maquillage Je sais pas trop Bref C'est un violet foncé C'est une C'est un lip paint C'est une laque à lèvres apparemment C'est ce qu'il y a décrit Lacquer C'est un violet Donc on va l'essayer tout de suite La texture est super bizarre C'est un produit qui est vraiment Très 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 épais Il a une odeur Qui est pas désagréable L'applicateur est vraiment très pratique je trouve Il épouse bien la forme des lèvres La couleur est absolument magnifique Je suis fan de cette couleur Par contre c'est clairement pas un rouge à lèvres Que je vais pouvoir mettre Avec le masque Pas du tout Il colle Je sens qu'il colle Il est très brillant Il est très 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 beau Je suis vraiment fan de ça par contre Enfin voilà J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire des marques Que vous aimeriez bien Que je teste En commentaire Voilà si vous en avez Et comme j'adore toujours tester des nouvelles marques Voilà Du coup on se retrouve La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous